Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Un live pas non c'est trop d'avance. Un live surprise un peu. J'attends voir si vous êtes avec moi. J'attends, j'attends. Alors, êtes-vous là? Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vous ai mis ma petite musique d'entrée. Moi, j'adore les musiques juste avant les lives. On va continuer notre voyage dans les lignes de temps ce soir. Alors, je vois Sylvie, Karine, Jojo, Caroline, Chantal. Karine, OK, ça se connecte bien. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Mina, Sylvie, Gilbert, Nicole. Salut, Pierrette, Hélène. Ah, ça va vite. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Un autre live d'expansion. Un autre live de connexion. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous ce soir. Dans le fond, le live de ce soir et la suite du live de la semaine dernière. Alors, j'ai bien hésité à venir encore me connecter. Mon corps physique me parle fort dernièrement. Je ne sais pas comment va votre corps physique. Le mien veut dormir. J'avais une folle énergie qui durait depuis près de deux mois. Et je dirais que depuis deux jours, my God, mon oreiller m'appelle. Et mon corps me dit, ma chérie, dépose-toi. Alors, je me disais, c'est bon, Louisanne, tu te déposes. Ce soir, tu te déposes. Mais là, j'avais trop quelque chose à vous dire. Alors là, je me suis dit, bon, pète-toi. J'ai mis de la musique. J'ai fait une tisane de gingembre. Et je me suis préparée. Et je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, les gens continuent de se connecter rapidement. Alors, je vous dis bonjour, Madeleine qui est là, Brigitte, Carole, Brigitte Pinault qui est là, Sylvie, Sophie. Coucou, Sophie. Marjolaine, Marie-Josée, Audrey. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai fait une invitation. J'ai fait une invitation la semaine dernière à venir co-créer tous ensemble une nouvelle ligne de temps. Une ligne de temps la plus précise possible, la plus concrète possible, la plus détaillée possible, afin qu'on puisse ensuite, nous tous, se connecter à cette vision pour la porter. Et plus nous serons nombreux à la porter, plus on va être en mesure de la manifester. Vous comprenez que c'est comme ça que ça marche. Alors, j'ai fait un appel à venir nous retrouver sur la page « S'élever ensemble avec Louisanne ». C'est comme ça qu'elle s'appelle « S'élever ensemble avec Louisanne ». C'est une page que j'ai créée il y a quelques années. Et oh my god, vous avez bien répondu. Et c'est à ça que je viens, c'est ça que je viens un peu de partager. Mais en entrée en matière, je vous ai demandé comment vous alliez physiquement. Alors, je vais aller vous lire, voir comment vous, vous vivez cette chose que nous vivons. Alors, on va dire comme ça. Denise me dit « Moi, ce matin, difficulté à me lever ». Qui d'autre? Mina me dit « Moi, c'est l'insomnie ». Mais je suis « I ». Oui, ben c'est ça. Des fois, ça fait ça. Alors, venez me dire comment vous allez, comment vous vous sentez. Là, j'ai « Ah oui ». Sylvie me dit « Moi aussi, ben c'est énergie ». Audrey, je dis « Je suis pareille depuis hier ». Marjolaine me dit « Effectivement, moi aussi ». Sylvie Lépine me dit « Extrêmement fatiguée ». Donc, « Grande fatigue » me dit « Lucie ». Vézinant, Muriel aussi, Manon aussi. Bon, alors nous devons nous être, connecté à quelque chose qui fait qu'on se sent fatigué. Melanie Anderson me dit « Insomnie, mais de l'énergie ». Oui, ça fait ça aussi. Moi, mon truc depuis deux jours, c'est je dors, trois jours, je dors l'après-midi, un, deux heures, pow. Mon corps a vraiment besoin de ça. Diane me dit « Je suis nerveuse et anxieuse ». Oui, beaucoup de gens m'ont partagé dans les derniers jours, se sentir comme si leur système nerveux était à bout de nerfs. Comme s'ils étaient en train de griller. Comme ça. Alors ça, peut-être que ça vous parle. Si oui, vous me le direz. Bon, tu vois, Caroline me dit « Elle non plus, elle ne dort pas très bien, mais plein d'énergie ». Bon, Sylvie, de la misère à me lever, mais très « Ah, et après, hé, ça ressemble à ça, moi aussi, mon truc ». François dit « Il y a plein d'énergie ». Il y est, François, heureuse pour toi. Manon, la pierre fatiguée, manque de concentration. Sylvie, grande fatigue, insomnie. Beaucoup de fébrilité autour de moi, elle me dit « Marie-Laine aussi ». Donc, écoutez, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie, c'est certain. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit « Débranchez-vous de l'égrégore de la chose ». Et j'ai même des gens qui l'ont partagé aussi dans leur live. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se protéger, si vous voulez, comme connaissance, comme attitude dans ce qui est là. Et ça, bien, se déconnecter comme une plug. Tu sais, je vous l'ai expliqué la semaine passée, puis si vous n'avez pas vu mon live de la semaine passée, il est encore là, enregistré sur ma page. C'est comme si on se débranche de cet égrégore-là. Bon, alors, et moi, je vous dis, tu vois, Sylvie me dit « Ceci m'a tellement aidée. Est-ce que tu me parles de l'égrégore, Sylvie? » Attends, Dominique me dit « En paix, avec un besoin d'intériorité, beaucoup besoin de méditation, dodo obligé. Toi aussi, Manon, on fait des dodo de groupe, peut-être. » Aline, choc, choc, Karine. Bon, je suis Karine à réfère quelqu'un d'autre, probablement sur le live. Donc, voyez-vous, ça peut ressembler à ça. Il y a, comment je vais vous dire ça, il y a des grosses énergies en action, présentement. Les deux outils qui me semblent présentement les plus puissants, autres, celui de créer une nouvelle ligne de temps. Et avec les quatre étapes que je vous ai écrites la semaine dernière. Donc, si vous n'avez pas vu ce live, allez voir les quatre étapes. Un, je vous le répète, débranchez-vous des égrégores limitatifs. Débranchez-vous des égrégores de toutes les émotions de catégorie négative. On se débranche de ça et on vient se rebrancher sur un égrégore positif. Et là, il y a une fille qui me suit sur les live. J'ai oublié son prénom, je suis désolée. Mais il y a Marie, Maria, désolée, qui m'a posé une très bonne question sur le groupe Selvée Ensemble, je crois, cette semaine. Puis, qui m'a dit « Hey, moi, je veux bien me débrancher de quelque chose, mais je ne veux pas aller me rebrancher ailleurs. » Tu sais, non, je voudrais être souveraine dans ce que je suis. Et je lui ai dit « Oui, je te comprends. » Mais il n'en demeure pas moins que présentement dans les lois énergétiques de cette soupe cosmique dans laquelle nous sommes, le un souverain n'existe pas. C'est la souveraineté de groupe qui existe. Le un n'existe pas comme tel. Nous sommes dans une soupe. Alors, il faut que la soupe soit de haute fréquence. Donc, on débranche de l'égrégore négatif pour se rebrancher sur un positif parce que de toute façon, c'est la loi. On va aller se rebrancher sur quelque chose. Le vide n'est pas très apprécié dans notre univers. Donc, quand on enlève quelque chose, il faut ajouter quelque chose. Donc, ça, restez bien conscients de ça. Oui, je peux honorer nos élans d'être souverains, bien évidemment. Et vous allez les comprendre. Ce soir, je vais vous en parler un petit peu encore. Mais c'est une loi énergétique, électromagnétique, terrestre, si ce n'est pas de notre système solaire en entier, qu'on est magnétisé vers des forces qui sont compatibles avec notre vibration intérieure. Donc, de là que ça devient très, très, très important de choisir où on se connecte et où on se déconnecte. Donc, ça, je vous rappelle ça en entrée en matière. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je vous le redis. Alors là, nous sommes, nous, la petite gang de fatigués. Peut-être qu'on pourrait jouer à se débrancher de l'égrégore de la fatigue nerveuse, disons, se dégager de l'égrégore de la limitation à cause de nos conséquences qui nous sont imposées présentement. Voyez-vous? Donc là, c'est à ça que je vous invite à jouer. Disons que nous sommes comme dans un laboratoire, nous tous ensemble et que nous jouons ensemble à créer notre réalité. Alors, un, les égrégores. Deux, et je vous le rappelle, et je vous le rappelle, et je vous le rappelle, le point zéro, s'il vous plaît, le point zéro. J'ai de plus en plus de témoignages tripatifs sur le point zéro. Je pense que je vous en ai parlé la semaine dernière d'une dame qui était dans mes groupes de formation, qui son ordinateur fonctionnait pouet-pouet. Son ordinateur était lent, était tanné, ça ne marchait pas. Et puis, elle l'a mis au point zéro où je commande que la charge magnétique positive, correspondant à la charge magnétique négative de ce qui fait que mon ordinateur est lent, s'installe maintenant. Je redonne que mon ordinateur soit au point zéro maintenant. Pouf! Et puis, ça m'évoit bien. Une de mes participantes à ma nouvelle cohorte de kinés, qui a débuté la fête semaine passée, avait un espèce de bobo dans l'oreille, enflé, rouge, souffrant. Cette année, elle l'a mis au point zéro. À la fin de la journée, il était parti, ou à peu près parti. Une autre participante a mis la guérison des pattes de son chat au point zéro. Le chat boitait avec comme un petit handicap. Le chat marchait. Après, moi, je dirais que dans la soupe cosmique dans laquelle on est présentement, je vous invite à jouer au point zéro solidement. Pour vos états physiques, pour vos états émotionnels, pour vos états énergétiques, pour vos états spirituels, on peut mettre la situation mondiale au point zéro. On peut mettre la situation de notre pays au point zéro. Donc, allez voir. Chez-là, si ça coupe ma belle Chez-là, je t'invite à te déconnecter et à revenir. Souvent, c'est ça qui est le problème. Alors, je veux juste aller voir s'il y a autre chose. Alors, voilà. Donc, égrégore, on se déconnecte, on se reconnecte à celui qu'on veut. Puis c'est ça qu'on est en train de faire avec nos lignes de temps. On est en train de doucement se reconnecter aux égrégores, donc aux lignes de temps qui nous plaisent. C'est un petit peu comme ça que ça marche. OK. Marilène me dit, je le fais de plus en plus et ça marche. Oui, ça marche. Je vous le dis, ça marche. Même l'étudiante aujourd'hui sur le groupe, elle fait, ça marche. Elle n'en revenait même pas elle-même à quel point son corps avait guéri juste en le mettant au point zéro. On est dans autre chose, là. Je prends un petit gorlet. On est dans la facilité. On est dans l'électromagnétisme. On est dans la craque. Je vous le dis, ça fait quelques mois, on va se mettre dans la craque. Pas dans le négatif, pas dans le positif. Entre les deux. Et c'est ça, le point zéro. Entre les deux. Et à ce moment-là, bien, ça, on manifeste quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, elle vous contente. C'est comme ça. Lynn Normandin me dit, je ne connais pas trop le point zéro. Est-ce que tu as un live sur cela? Oui, j'en ai plein, Lynn. Je l'ai expliqué souvent. Ce que je peux faire ce soir, je vais vous donner une petite explication rapide du point zéro, OK, que j'ai déjà donné plein de fois. Mais peut-être pour les nouveaux qui sont là et qui voudraient avoir comme une petite explication sur le point zéro. Closia, le mieux ici vous met la formule. Mais je vais vous expliquer d'où ça vient. C'est des lois électromagnétiques. C'est-à-dire que pour manifester une énergie, on a besoin de venir mettre côte à côte la polarité positive, la polarité négative et être ancré. Quand on veut brancher une lumière, un plafonnier dans notre maison, il faut brancher le fil négatif, le fil positif. Il faut que le fil de mise à la terre soit aussi connecté. Voyez-vous? Et c'est quand on a positif, négatif, mise à la terre que la lumière s'allume. La même chose quand la batterie de notre voiture est à plat. Si on veut avoir un survoltage ou comme on dit ici au Québec, se faire booster, on branche le câble négatif et le câble positif. Notre monde, comment je vais vous dire ça? Les inventions humaines sont le reflet de comment nous, on est les êtres humains. On n'invente jamais rien. On fait juste l'extériorisation. On fait juste l'exprimer. Donc, c'est ça le point zéro. Le point zéro, c'est la charge magnétique positive collée à la charge magnétique négative et dans un corps bien ancré. C'est pour ça que moi, je dis l'ancrage est important. Oui, Denis Sournier, la craque, c'est l'équanimité. C'est vraiment être comme ça. Donc, le point zéro, c'est aussi simple que ça. C'est d'aller sortir d'une polarité qui pourrait être très, très, très positive, qui va appeler à elle son contraire, qui est la polarité négative. Combien de personnes ont fait des projets de retraite, ont voulu, voulu, voulu avoir telle maison ou avoir une retraite, puis dès qu'ils l'ont, paf! Il y a un contre-coup qui arrive, puis ils n'ont pas leur rêve. Il faut mettre les choses au point zéro. Mettez vos joies au point zéro. Mettez vos grandes réalisations au point zéro. Mettez vos haines au point zéro. Mettez vos souffrances au point zéro. Et présentement, ça fait des années que j'enseigne ça. Ça fait 20 ans que j'enseigne ça. Et depuis un an, un an et demi, l'éther autour de la terre, le champ magnétique autour de la terre est de plus en plus réceptif à cette vibration du point zéro. Donc, ça marche, ça fait quelque chose. Donc, voilà, vous avez eu un petit recap, récapitulation sur le point zéro. Donc, la semaine dernière, je vous ai invité à venir sur le groupe de S'élever ensemble. Partagez vos visions de la ligne de temps que vous vouliez créer. Je vous avais dit, je vais, moi, je vous promets, j'avais fait une promesse, je l'ai tenue. Je vous avais promis que moi, j'irais regarder tout ce qui avait été écrit et que j'en ressortirais comme l'essentiel pour avoir une vision la plus commune possible pour que nous soyons le plus nombreux possible à vibrer. C'est ça. En passant, je suis vraiment contente et je vous invite à continuer à propager la page S'élever ensemble que j'ai mis en haut dans les commentaires. Il y a eu pas loin de 500 nouvelles personnes qui se sont inscrits à S'élever ensemble dans la dernière semaine. On fait la vague. S'élever ensemble, c'est ma page de création de la nouvelle ligne de temps. On va s'élever tous ensemble, comme une équipe. J'ai une autre page que vous connaissez probablement qui s'appelle Dans le son de notre liberté. Ça, c'est pas pareil. C'est semblable. Mais Dans le son de notre liberté, c'est juste vibrer la joie, juste vibrer la paix, juste vibrer le plaisir. Ce n'est que ça. Donc ça, c'est mes deux groupes actifs présentement. J'ai plein de groupes privés, mais ça, c'est mes deux groupes publics actifs. Julie Macdoff me dit pour mettre une émotion positive au point zéro, c'est la même formule oui. Puis moi, quand je vais mettre une émotion positive au point zéro, je vais juste dire j'ordonne. Je vous l'ai dit la semaine passée, j'ordonne maintenant. Je mets de l'ordre maintenant. Ma belle amie Caroline qui m'a montré ça cet été. Donc, j'ordonne maintenant que la charge magnétique, que cette émotion positive soit mis au point zéro. Maintenant. Elle jouait à ça. Et venez me passer des commentaires. Donc voilà, à peu près 500 personnes pour la page s'élever ensemble et on va porter de plus en plus cette vision-là. Je vous l'ai dit la semaine dernière que je prépare une communauté privée. Je pensais être capable de vous la lancer cette semaine. Mon corps physique n'a pas voulu. Alors, le logo est prêt. Il n'est plus le plus beau au monde. J'ai tellement hâte de vous le montrer. Et donc, probablement que le lancement va être la semaine prochaine officielle. Et la page s'élever ensemble va être, va être mergée, va être joint à cette nouvelle communauté. Alors que je voudrais tellement vous dire le nom, mais je vais me retenir. Donc, voilà. Donc, joignez cette page-là et puis venez co-créer avec nous. Patricia me dit, juste après avoir écrit ma vision, je suis allée dans mon auto et la chanson de Joe Boccan, Repartir à zéro, c'est une mise à jouer. C'est donc bien hot ça. Sylvie Gué, pourquoi mettre une émotion positive au point zéro? Parce qu'on ne veut pas que la charge magnétique positive attire une charge contraire. Moi, je l'ai vue trop, trop, puis tout à coup, paf, il y a quelque chose qui arrive de Paul Fon. Donc, ça n'enlève pas le positif que de le mettre au point zéro. C'est juste qu'on annule la contrepartie magnétique qui pourrait se passer à jouer, à essayer. Donc, je vous ai dit que moi, mon intention était de trouver la vision la plus complète. Et j'en ai trouvé une. Il y a une personne. Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'en ai copié ici, là, pour vous en lire quelques-unes, j'en ai copié sept pages de petites intentions. Et je voulais vous en lire ce soir et je vais terminer par celle qui est, à mon avis, une des plus complètes. Et je crois que la personne qui a écrit cette intention, elle est sur le groupe live, elle est sur le live présentement. Je l'ai vu passer tantôt. Je ne dis pas c'est qui. Alors, je vais vous en lire quelques-unes. Juste parce que ce soir, c'est ça que j'avais envie de faire avec vous autres. J'avais envie de vibrer dans cette nouvelle ligne de temps-là. J'avais envie de venir vous partager live des intentions, des visions très inspirantes que plusieurs ont écrites sur la page « S'élever ensemble ». C'est clair qu'il y a plein de trucs qui se recoupent parce qu'on veut à peu près toute la même chose. Donc, on est juste en train de nommer chacun dans nos mots. Donc, ce que j'avais envie, c'est de vous inviter ce soir à jouer avec moi à l'ouverture de la ligne de temps. C'est-à-dire que je vais vous lire certains textes qui ont été mis sur « S'élever ensemble » et je voudrais juste que vous les ressentiez pendant que je vous les lis, comme si je vous racontais une histoire et puis que vous ressentiez l'histoire pour déjà activer cette fréquence-là. Donc, est-ce que ça vous tente? Je vais vous en lire quelques-unes. Je ne vous lirai pas les sept pages, mais je vais vous en lire quelques-unes. Je vais voir, il y en a tellement. Il y a quelque chose de très beau qui a été mis dans le groupe « S'élever ensemble » que je voulais vous partager. Sylvie Carmel a mis la traduction araméenne du « Notre Père » qu'elle récite chaque matin. Ses intentions font partie du nouveau monde dans lequel « Je veux vivre ». Donc, elle nous a présenté la version araméenne du « Notre Père ». L'araméen est la vieille, ancienne, ancienne langue de ce peuple-là dans la Palestine. Donc, je vais lire parce que vous allez voir comment c'est beau. La version araméenne du « Notre Père ». Ça dit « Au toi qui donne vie, Père et Mère du cosmos, dirige ta lumière à l'intérieur de nous et rends-la utile. Créons-nous maintenant ton règne d'unité. Accorde-nous chaque jour ce que nous avons besoin en paix et en conscience. Efface les traces de nos échecs qui ont été créés en notre cœur. De même que nous nettoyons notre cœur du poison de la rancune. De toi naisse toute volonté et le pouvoir d'accomplir et le chant qui donne de la beauté à toute chose et qui, à chaque instant, renaît. » Voyez-vous comme c'est beau. « Quelle soit la terre où mes actions s'enracinent pour grandir ». C'est beau, hein ? C'est de toute beauté. La version araméenne du « Notre Père ». Jeanne-Alain a dit « J'ordonne de créer avec amour un nouvel égrégore pour notre nouvelle destination qui nous attend avec impatience ». Gaïa, ainsi que tous nos frères et sœurs et toute forme de vie que ce soit, qui ne seront plus dans l'invisible, vivant dans l'harmonie. Nous sommes maintenant et plus que jamais des êtres illuminés remplis de lumière pastels multicolores, mais avec une transparence sans égale. C'est beau, hein ? Un autre petit bout de ce que Jeanne-Alain a partagé. Je vais aller voir si vous en trouvez un autre. Lucie Martial a écrit « J'ordonne maintenant de me connecter à un nouvel égrégore pour la nouvelle terre. Le respect des êtres humains les uns pour les autres dans leur différence, la paix, le partage, les richesses. La nature sera respectée, le reboisement des terres, la culture bio seront mis de l'avant. La vie des animaux sera traitée avec respect. Des avancées technologiques pour la santé et le bien-être seront disponibles pour tous. Des logis convenables seront disponibles à prix abordable. La physique quantique et toute autre science qui a un impact positif sera enseignée. régénération des sols, de l'air et de l'eau. Système séquentiel restauré de la matrice. Liberté de penser, de poser des questions. Liberté de circuler, parler, rire, chanter, danser, jouer, câliner et autres activités qui contribuent au bonheur et à la bienveillance. C'est beau, hein? Ça vibre. Ressentez-le. Venez me dire comment vous le sentez. Ah oui, là, je vous vois vraiment magnifique, tellement beau, wow! Oui. Julie McDoff est venue l'expliquer, elle, d'une façon très concrète, émotionnelle. Je vous le partage, c'est très, très intéressant. Je ressens beaucoup de bonheur. Dès que je sors dans la rue, je vois mes voisins, les gens du quartier, rayonner l'amour. Il y a des enfants qui jouent dans la ruelle en toute liberté et sécurité. Il y a des familles qui se sont organisées ensemble pour faire l'école à la maison et créer des écoles alternatives. Je vois les adolescents et les jeunes adultes heureux. Ils ont créé de nouveaux emplois. Les adultes, en général, ont changé d'emploi, en accord avec leurs valeurs humaines. Les vibrations d'abondance sont palpables. Une grande reconnaissance est donnée aux travailleurs essentiels. Vidangeurs, opérateurs, l'enlèvement de la neige. D'ailleurs, leur salaire est augmenté. Plusieurs projets respectant la nature sont disponibles, notamment l'énergie libre. Partout autour de moi, je vois des gens heureux et souriants. Les gens se parlent, se touchent, se saluent, se donnent des câlins. Je peux ressentir le sentiment d'appartenance, de communauté, de soutien, de connexion. Les gens sont en pleine santé, et prennent soin de leur corps et de leur esprit. Le climat est merveilleux. Les gens s'exclament autour de moi. C'est le meilleur hiver de ma vie. La température est idéale. C'est vraiment beau. C'est vraiment, vraiment beau. Dina, ils sont tous là, ces textes-là, sur la page saluées ensemble. C'est là que je suis allée les chercher. Ils ont tous été publiés là depuis la dernière semaine. Alors, je vais remonter en haut. Isabelle Petit a dit aussi quelque chose de très beau. Elle dit « Si le monde extérieur est le reflet de mon intérieur et que tout est énergie et illusion, alors je déclare être un avec tout ce qui est. De ce fait, je suis responsable, je me respecte. Je vis en conscience de ce qui est. Je suis libre de mes pensées. Mon âme est libérée de tout contrat en tant que programme. Ainsi libre d'être en fusion, avec l'ego en équilibre au point zéro, pour jouer avec les forces de la vie, immergé dans la puissance de l'esprit qui m'anime en harmonie et en paix. » C'est beau. « Conscience de mes ressentis et justesse de mes pensées à chaque instant, dans l'amour de qui je suis. Tout ce qui est en moi, alors se reflète et se diffuse à l'extérieur de moi. Je ne le souhaite pas, je suis. Et le monde dans lequel je vis est équilibré et conscient. Maintenant, je décide d'être dans cette action à chaque instant. » Je suis remplie de gratitude de lire des textes « Aussi magnifiques. Aussi magnifiques. » Oh, ma chatte est d'accord. Ma chatte est d'accord. Donc, je vous lis un dernier, qui est le texte qui, à mon avis, était le plus, plus, plus complet, dans le sens de « est venu retrouver plein de petits commentaires, de bouts que chacun avait écrits. » Alors, je ne sais pas si tu es encore là, ma belle Karine Monette, mais c'est ton texte que je vais lire. Donc, Karine Monette a écrit sur le groupe la semaine dernière un très grand texte que je vais vous lire. Et juste peut-être prendre le temps peut-être de fermer vos yeux et de faire encore pour ce dernier texte vibrer cette nouvelle ligne de temps qu'on veut ouvrir. Et je vais trouver une façon peut-être de vous les mettre, je ne sais pas où, peut-être que je pourrais les mettre sur mon blog, sur mon site internet. Je réfléchis. Donc, Karine Monette nous a dit. Alors, ressentez-le. Oui, Karine! Alors, je vis dans un monde où nous sommes des êtres souverains. Nous avons de saines habitudes de vie. Le mot « travail » n'existe plus. Nous contribuons au monde selon nos talents et nous sommes dans l'abondance à tous les niveaux. L'argent existe, mais seulement à bon usage et utile pour tous. J'aime faire du troc avec les autres. Ma contribution au monde est de partager de façon fluide les enseignements que je reçois, d'accompagner tous ceux qui le désirent vers une meilleure vie. J'utilise l'art, la médecine énergétique et holistique, le conscient, le subconscient, les rituels, les routines, la spiritualité, les sciences de toutes sortes et la communication authentique. Je motive les gens dans l'humilité, à la clarté du cœur et d'esprit et trouver en eux ce qu'ils désirent et d'être créateurs de leur vie souhaitée. Je fais une petite pause ici pour vous dire pourquoi ce texte-là pour moi a été important. Parce que Karine a parlé au « je ». C'est-à-dire qu'elle l'a mis vivant à l'intérieur d'elle. Et c'est plus puissant que quand on le met dans « on », « ça sera ». Alors je vous invite à mettre vos intentions au « je ». J'utilise... Je motive les gens dans l'humilité, la clarté de cœur et d'esprit, à trouver en eux ce qu'ils désirent et d'être créateurs de leur vie souhaitée. Je contribue à la souveraineté et l'expansion du pouvoir divin de chacun. Et par ce fait, ces partages me sont égales bénéfiques en échange. Nous grandissons ensemble, l'œuvre en co-création avec des gens stimulants et passionnés. Je participe et j'organise des événements extraordinaires. Je découvre le monde intérieur et extérieur et j'en suis passionnée. Je suis en mesure d'œuvrer peu importe où je me retrouve sur la terre et on m'offre des opportunités merveilleuses. Ma vie est remplie de partage, d'amour, d'entraide, d'émerveillement, de découverte, de synchronicité, de richesse, de voyage, d'aventure, d'enseignement, de couleur, d'écriture, de musique, d'art manuel, de danse, de calme, de repos, de nature, de liberté, de rencontre, de créativité, d'expression, de collaboration harmonieuse, de bonheur, d'inspiration et de stimulation. Nous vivons en santé et dans le confort toute notre vie. Nous avons accès à des soins appropriés provenant d'une source respectueuse qui convient exactement à nos besoins immédiats. Nous combinons tous les types de médecine et nous utilisons la technologie de façon saine et ce, peu importe le domaine. Nous recevons les enseignements nécessaires à l'expression de nos capacités divines. Les écoles sont des endroits excessivement stimulants et enrichissants. Nous prenons soin du vivant. Nous vivons dans un environnement qui convient à nos valeurs et à nos désirs. Ma demeure est en nature et dans l'intimité. Je suis dans les montagnes et je vois un paysage rempli de perspectives. Une rivière passe tout près ou un plan d'eau mais accessible. Je vis dans une petite maison confortable portant une énergie de calme, de joie, d'amour, de partage et de créativité. Pour moi, le bonheur se retrouve dans la sobriété, la simplicité. La nourriture est en abondance. J'ai tous les légumes, fruits et plantes nécessaires toute l'année durant. Dans ma communauté, nous partageons nos récoltes et nous nous offrons des denrées et des produits cuisinés avec amour. Le partage et l'entraide est primordial et nous œuvrons dans la joie et la générosité. Chacun cultive quelque chose qui profite à tous. Nous jouissons de l'autosuffisance et l'énergie libre est à notre disposition. Il y a souvent fêtes au village et j'y contribue en musique ou en toute autre tâche souhaitée. Les gens sont loyaux et nous communiquons avec joie, harmonie, authenticité et facilité. Nous sommes dans un monde sans conditions. Nous vivons dans l'extase, la paix, la joie, le rire, l'amour, la tendresse, l'affection, l'acceptation, la légèreté, la douceur, la passion, l'admiration, l'appréciation, la compassion, le pardon, l'humilité, l'épanouissement, la résilience, l'ouverture, la dédramatisation, la compréhension, le courage, l'écoute, le respect, l'encouragement et le soutien. J'ai un partenaire de vie avec qui je vis l'amour et l'intimité profonde. Nous avons une grande complicité et nous partageons des passions communes. Nous avons une connexion de corps, de cœur, d'âme et d'esprit. Nous sommes de grands amis, une équipe. Nous en prenons soin et nous en sommes fiers. Nous marchons main dans la main, dans le respect et explorons la vie et le monde ensemble. L'humain pratique en toute conscience le non-jugement, la non-séparation, la non-dualité. Nous sommes en mesure d'allier notre mental et notre cœur. Nous voyons la vie comme un privilège sacré. Nous choisissons d'accepter notre incarnation et que tout dans nos vies soit aisance, joie et gloire. Quoi d'autre est possible. Gratitude ma belle Karine pour ce texte magnifique qui me fait des frissons partout et qui parle de tout ce qui est essentiel à installer dans cette nouvelle ligne de temps. J'espère que vous l'avez bien senti. J'espère que vous l'avez bien vibré. Je vous invite à créer quelque chose qui ressemble à ça pour vous-même. Moi, je vais essayer de vous mettre ces textes dans un grand texte que je vais mettre sur mon site internet en blog. Donc, je devrais être capable de faire ça d'ici une semaine. Et quand ça sera en blog, je viendrai le diffuser sur les réseaux sociaux et vous pourrez après ça l'imprimer et vous pourrez vous en inspirer et on pourra le co-vibrer tout le monde ensemble. Alors, c'était magnifique, Karine. Merci infiniment. Tu vois, Karine en bas, une autre Karine te dit « Je suis sans mots, c'est tellement beau. Inspirant, je veux vivre dans ce monde. Digne d'être publié, magnifique et complet. Beau texte et d'une vérité. Wow, wow, j'en ai des frissons. On le veut, ce monde, c'est magnifique. » Karine, tu fais l'unanimité. Bon, et on est, c'est ça, deux là présentement, on est 256 à vibrer ça et après ça, ce live-là va circuler. Alors, je vous, je continue à vous inviter à ouvrir ces lignes de temps avec nous tous, à venir co-créer ce nouveau monde qui nous fait tant vibrer et à le vibrer tellement fort intérieurement qu'il va se manifester extérieurement. Alors, c'est à ressentir à tous les jours. Si vous avez ce texte-là, étant donné qu'il est au jeu, c'est vraiment trippant, c'est une des raisons que je l'ai vraiment aimé, c'est que vous pourrez y faire des petits ajouts puis le lire à haute voix. Si nous étions tous en train de lire ou d'exprimer à voix haute une vision comme ça, ça va accélérer énormément le processus de création, énormément. Présentement, dans ce grand passage, il est important de choisir où on se connecte, où on met notre attention, c'est-à-dire où on met de l'attention, où est-ce qu'on met de la présence. Alors, choisissez où vous voulez mettre votre présence. Alors, voilà, je vous faisais un petit coucou, un petit rappel. C'est un live plus court que d'habitude, mais j'avais juste envie de venir partager avec vous ces visions. Vous pouvez encore, bien évidemment, venir vous joindre à la page C'est levé ensemble. C'est complètement gratuit et vous pouvez venir écrire sur cette page vos visions aussi. Et puis, on va le co-créer, ce grand saut quantique-là. Parce que c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre un saut quantique, un processus de renaissance globale. Et bien, aidons-nous, que ça soit le plus facile possible, que ça soit le plus fluide possible. François me dit, je sens cette belle ligne de temps se créer en direct. Manon Lapierre me dit, je vibre. Oui, puis attendez, je vais essayer d'ouvrir quelque chose. Je ne sais pas si vous allez me voir. Ok, là, je vais ouvrir mon... Attendez, mais non, je suis cocotte. Je vais le faire différemment. Ça, c'est bien moi. J'essaie de tout faire du même ordi. J'ai un ordi juste devant mes yeux. Alors, je vais me sortir. Il y a une de mes étudiantes cette semaine qui a fait une hypnose dans une autre vie. Attendez, je vais vous le trouver. Qui a fait une hypnose dans une autre vie à une de ses clientes et elle est venue me partager, nous partager à nous les étudiantes du groupe, ce que la dame lui avait dit et on va terminer avec ça. Je pense que ça va être une bonne façon de terminer. Alors, c'est une étudiante graduée de l'école qui est en voie de graduation en hypnose, Monique, qui me dit, aujourd'hui, j'ai fait une hypnose de régression à une amie qui a l'habitude de voyager en hypnose. Donc, les gens qui ont l'habitude de voyager en hypnose, ils vont un peu plus loin. On va dire ça comme ça. Elle dit, ce fut magique autant pour elle que pour moi. Elle est arrivée sur une plateforme d'information où on pouvait poser des questions et nous avons reçu un message pour l'humanité que je vous transmets. Alors, voilà le message que cette dame a reçu en transhypnotique. « Nous sommes dans un passage important sur la terre. Il y aura beaucoup de gens qui vont se suicider. » Ça, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais je vous le dis, c'est de l'information. On le prend pour ce que c'est. « Il y aura beaucoup de gens qui vont se suicider. Ceux qui vont rester vont réussir la transition. Il y a une lumière rose qui s'est installée autour de la terre et la création de la nouvelle terre s'active déjà. Nous devons tous ensemble créer un tunnel de lumière jaune par lequel les personnes qui se seront enlevées la vie vont pouvoir monter et nous permettre de nous connecter à l'amour par ce tunnel jaune. Nous devons tisser des liens humains, se regarder dans les yeux, créer une grande chaîne humaine et être des calinours au point zéro. Nous devons méditer beaucoup, créer une antenne qui part de l'intérieur de nous, une boule comme une antenne et éteindre nos téléphones car il nous dévie de nous et c'est une nuisance. » Alors, voilà le message que cette étudiante a reçu en hypnose cette semaine. se déconnecter un peu de la technologie, se reconnecter à soi, être des antennes, être encouragé parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans l'énergie. J'ai partagé ce message-là à quelques-uns de mes amis et un m'a dit « C'est exactement ce que j'ai vu dans mes méditations dernièrement. J'ai vu ce rose qui s'installait. » Donc, je vous le partage. restons connectés, restons unis afin de créer ce passage de la façon la plus rapide possible, la plus fluide possible. Venez jouer avec nous sur « S'élever ensemble », venez danser avec nous sur « Dansons notre liberté ». Portez en vous la nouvelle étape et dites-la à voix haute, s'il vous plaît. Ça fait toute la différence. Dites-la à voix haute. Au début était le verbe qu'on nous a souvent enseigné. C'est-à-dire qu'au début était la création par la vibration. Une pensée, ça a une vibration définitivement. Une parole, ça a une vibration encore plus forte. Donc, faites-vous un petit rituel. Faites-vous un petit rituel. Allumez-vous une chandelle. Mettez-vous une belle musique. Dites à voix haute la nouvelle ligne de temps. Ginette Mongrain me dit « Peut-on intervenir pour garder ces personnes suicidaires en vie ? » Définitivement, j'en suis convaincue. Donc, plus on va mettre l'égrégore du désespoir au point zéro, plus on va aider un grand nombre de personnes. C'est cet égrégore-là peut-être qui devrait être notre prochain égrégore à neutraliser, qui est l'égrégore du désespoir. Donc, on s'est occupé la semaine dernière et on peut encore s'en occuper parce qu'il peut se réactiver de l'égrégore de cette soupe dans laquelle nous macérons. Et je vous invite à mettre l'égrégore du désespoir au point zéro et on pourrait même, si vous voulez, le faire tout le monde ensemble maintenant avant de quitter. Et à ce moment-là, vous allez voir la puissance de faire. On avait mis un égrégore au point zéro ensemble il y a quelques semaines. Je me souviens. Je pense que c'était l'égrégore de la fatigue. Là, on va mettre l'égrégore du désespoir au point zéro. Est-ce que ça vous tente? On va faire ça en terminant. Alors, dans le fond, je vais vous inviter chacun chez vous à dire à voix haute. Et si vous faites, si vous réécoutez, dites-le. Ça marche pareil. Que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, si vous me réécoutez, vous, la belle gang, partagez ce live. S'il vous plaît, que le plus grand nombre de gens aient accès à cette information-là et des égrégores et du point zéro. C'est tellement important. Et là, en terminant, on va mettre cet égrégore du désespoir au point zéro. Puis, on va envoyer une belle vague de paix au plus grand nombre de gens possible. C'était, je crois, le titre de mon live. Nous marchons ensemble vers la paix. Moi, je vais mettre des titres. Après ça, je les oublie. Mina nous dit, visualiser la lumière rose autour de la terre, se tuer jaune aussi. Mettre au point zéro l'égrégore du désespoir, se déconnecter du techno, se connecter à soi, toute ta création et en soi, cette belle lumière en nous. Merci, Mina. Merci de l'écrire. Merci. Merci, merci. Vous pouvez le prendre en note. Mina vient de l'écrire présentement sur le groupe. Donc, on met l'égrégore du désespoir au point zéro. On y va? Tout le monde ensemble. Alors, vous allez voir comment c'est facile. Surtout, alors je vais le dire doucement puis vous répétez après moi. Moi, je ne vous entends pas, mais je vais présumer que vous avez à peu près fini de dire. OK. Alors, je commande que la charge magnétique positive, elle sera énorme. correspondant à la charge magnétique négative de l'égrégore du désespoir, s'installe maintenant, je le sens. J'ordonne de mettre maintenant l'égrégore du désespoir au point zéro, dans tous les temps et toutes les dimensions. Activez maintenant. Oui, ça travaille très fort, je le sens. Oh my God, oui. OK. Ça fait une grosse vague. Je ne sais pas si vous le sentez. Vous pourrez venir me le partager si vous le sentez, mais ça fait vraiment quelque chose. Donc, vous pourrez répéter cette formule magique pour mettre l'égrégore au point zéro. et je vais juste venir voir s'il y a quelques petits commentaires avant. Je vais mettre ici. Je vous ai mis ce que Mina a. Vous pouvez le prendre en note. Oui, Natacha, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre l'égrégore au point zéro. On en reparlera peut-être dans un autre live. Dina me dit oui, je le sens. Marie-Josée, Linda, trop fort. Oui, frissons. Martine, oui, des frissons. Sylvie, oh, frissons. Wow. Une lourdeur à passer. Frissons, chaleur à l'intérieur. Donc, vous semblez gros frissons, me dit Caroline. Caroline Poulin, beaucoup de sensations dans mon corps. J'ai les jambes molles. Oui, Karine, frissons, ébaillement. Merci, dit Rémi. L'égrégore du désespoir m'a fait sortir des larmes, dit Anita. Peut-être que tu avais une petite connexion à ça. Frissons, me dit Ginette. Vague, oui, en effet, Dominique. Oui, Lynn, tu viens de nous réécouter. Je vais le remettre sur la page. Donc, je vous invite à remettre tout ça au point zéro comme on vient de le faire. Lynn me dit des gros frissons dans le dos. François me dit une sorte de deuil. Intéressant. Plexus, très fort, dit Denise. Frissons, pression dans la tête. Point intérieur est parti. Bonheur. Bon, Dina me dit, moi qui n'ai jamais de frissons, ce sont des larmes. Oui, j'accède. Des frissons dans l'échine, dit Christiane. Plamondon. Oui, nous sommes puissants tout le monde ensemble. Donc, prenez la petite phrase ici que Mina vous a écrite. Visualisez la lumière rose autour de la terre. Ce tunnel jaune aussi. Mettre au point zéro l'égrégore du désespoir. Se déconnecter du techno. Se connecter à soi. Toute la création est en soi. Ouais, cette belle lumière est en nous. Et moi, je vous mettrai les textes du nouveau, des nouvelles lignes de temps. Je vais envoyer ça à mon équipe demain. Et on va faire ça le plus rapidement possible. Il est certain que si vous êtes abonné à mon infolettre sur louisanne.com, bien, c'est là que j'envoie quand il y a des nouvelles, des nouveaux articles de blog. Tu sais, Facebook, je peux communiquer avec vous, mais vous n'êtes pas, ce n'est pas obligatoire que vous allez le voir quand ça va passer. Tandis que les courriels, bien, c'est que vous allez le voir. Oui, Nicole, vibrations partout dans mon corps. Donc, merci, 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 merci. Encore un beau merci à tous ceux et celles qui sont venus partager sur le groupe S'élever ensemble, sur la création de la nouvelle ligne de temps. Et je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais être prête à lancer la nouvelle communauté, à vous montrer tout le visuel. Alors, ça va être une joie pour moi de vous retrouver. Donc, je vous souhaite une belle nuit. Je vous souhaite une belle journée. Si vous m'écoutez le matin, je vous suggère d'installer le point zéro solidement dans votre vie. Et nous serons de puissants et grands créateurs. Que tout de notre vie soit aisance, joie et gloire, quoi d'autre est possible. Et c'est à nous de le créer. Merci, merci à tout le monde. Et je vous dis à tout bientôt. À tout bientôt. Merci. Je reçois le tout vos merci. Je vous en envoie aussi plein, plein, plein. Et prenons soin de notre corps physique. Il en a besoin présentement. Donc, bye. À bientôt. À bientôt.